Samedi 9 avril, à l'école des Palettes, a eu la première réunion de la toute nouvelle association de parents d'élèves portugais à Genève. Basée à Lancie, l'association se veut être un trait d'union entre les Portugais de Genève et l'État portugais. Elle vise principalement à défendre les intérêts des parents d'élèves qui suivent des cours de langue portugaise. C'est des cours qui ont lieu à peu près trois heures par semaine, donnés par des professeurs portugais qui ont un contrat qui vient du Portugal, qui ont un contrat pour travailler en Suisse, qui ont un certain nombre d'heures qui va à peu près de 22h à 25h par semaine pour donner leurs cours. Et c'est des cours complémentaires en dehors de l'école suisse. Du fait qu'il y a beaucoup de soucis financiers au niveau de l'État portugais, c'est ça qui a causé entre autres que les professeurs qui partaient à la retraite n'ont pas été remplacés, les maîtresses qui étaient enceintes n'ont également pas été remplacées. Et donc on a voulu se mobiliser pour ne pas laisser tomber nos enfants, car c'est vraiment un grand avenir pour le futur, qu'ils connaissent notre culture, notre langue. L'association est donc née en mars dernier pour parer aux difficultés survenues, notamment en termes de suivi scolaire. Il y a notamment beaucoup de bruit qui court, que les cours vont être arrêtés, il n'y aura plus de cours de portugais, ça crée des soucis aux parents. S'ils ne sont pas informés, ça va du bouche à oreille, ça crée des grands mécontentements vis-à-vis de ces parents. Et donc on est là pour centraliser l'information, c'est-à-dire ce qu'on reçoit directement, soit de consulat, soit de la coordination à Berne, et pour informer plus clairement et au fur et à mesure, et également pour transmettre les éventuels soucis que les parents pourraient avoir. Donc on est là pour informer, qu'ils sachent qu'on est là, qu'on veut que les cours continuent, ça c'est vraiment impératif pour nous. On est un peu un intermédiaire centralisé pour essayer d'aider les parents, essayer d'avoir un contact et transmettre également toutes les informations qui viennent soit du consulat de Genève, soit de l'ambassade qui est à Berne. La réunion du 9 avril dernier a donc servi à se faire connaître de la population portugaise. Tout le canton de Genève, nous sommes là pour essayer de trouver des solutions à tous ces soucis qui peuvent survenir. Toute personne qui a des enfants, qui dans le futur proche vont, ou aimeraient suivre des cours de portugais, donc ils commencent à 7 ans, peuvent prendre contact avec nous et on les guidera dans la manière, ce qu'il faut faire et comment il faut faire, à qui il faut s'adresser et on espère être utile à ce niveau-là. À Genève, ce ne sont pas moins de 3500 élèves qui suivent les cours de portugais. 350 à 400 d'entre eux suivent ces cours à Lancie, dans les différentes écoles de la commune.